Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'indice de consommation. Plusieurs éleveurs de nos jours n'ont plus la notion de l'indice de consommation. Donc, quand on parle d'indice de consommation, ça veut dire la quantité d'aliments qu'un sujet doit consommer pour avoir un kilogramme de poids à vie. Je ne sais pas si on se comprend bien. Mais généralement, dans les fermes aujourd'hui, on constate que la majorité des éleveurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, ils formulent seulement l'aliment, ils viennent à la ferme, ils donnent au sujet. Alors que lorsque tu veux formuler ton aliment, ça doit respecter le rapport qualité-prix. Donc, on parle de qualité-prix. Ça veut dire que l'aliment que tu dois donner à tes sujets doit être d'abord de très bonne qualité. Et ensuite, le prix doit aller aussi avec l'aliment que tu donnes à tes sujets. Ça veut dire que tu ne dois pas chercher seulement l'aliment qui est trop cher. Quand on dit qualité, quand on dit prix, tu ne dois pas chercher l'aliment qui est seulement trop cher. Tu ne dois pas chercher seulement l'aliment qui est de mauvaise qualité. Donc, tu dois respecter les deux. Qualité et prix doivent aller ensemble. Je ne sais pas si on se comprend bien. Donc, ça veut dire que quand tu veux formuler ton aliment, tu dois vérifier si ton aliment est économiquement rentable. Ça ne veut pas dire que quand tu dois aussi chercher à formuler ton aliment, tu dois partir chercher l'aliment le plus moins cher possible. Parce que si tu cherches le plus moins cher possible, on doit aussi te donner l'élaboratif. On se comprend. Parce que parfois, quand tu es en provenderie là-bas, tu vois que certaines personnes viennent, ils gardent la voiture ou ils gardent la moto. Pardon, donne-moi un sac d'aliment pour les porcs là-bas. Ou donne-moi un sac d'aliment pour les déchets là-bas. Ils ne cherchent même pas à savoir comment on a formulé l'aliment là. Ils ne cherchent même pas à savoir les différents ingrédients que l'on a mis dans l'aliment qu'il est en train de prendre. Pourtant, nous savons déjà tous que la majorité des provendiers, généralement, ce sont toujours les jongleurs. Ça veut dire, ils cherchent comment, ils doivent gagner. Maintenant, c'est toi, maintenant, tu es aussi un éleveur, tu ne connais pas ça. Tu n'apprends pas à formuler ton aliment. C'est normal. C'est normal que le provendier s'enrichisse sur ton dos. Parce que quand je dis toujours, celui qui achète l'aliment complet et celui qui formule son aliment, celui qui formule son aliment et qui a respecté les données ou la formule qu'on lui a donnée, son élevage sera 10 000 fois plus rentable que celui qui est parti acheter l'aliment. Je prends un exemple très simple. Vous voyez ici, on formule l'aliment. L'aliment démarrage dans les boutiques qui commercialisent l'aliment, dans les grandes sociétés qui commercialisent l'aliment. L'aliment démarrage est dans les 23 000, 24 000 même ailleurs. Je ne sais pas si on se comprend bien. Alors que lorsque tu formules ton aliment avec les différentes formules que nous utilisons ici et ayant déjà une provendierie, quand tu calcules probablement ton aliment te revient à 20 000, 21 000 au trop. Tu vois que si tu économises seulement 3 000 par sac, ne serait-ce que même 2 000 par sac, c'est beaucoup. On se comprend. Si c'est mal sur une bande de 1 000 sujets, tu achètes ton aliment à 23 000. Moi, je formule à 20 000. On se comprend. Moi, je formule à 20 000. Tu vois que les 3 000 sements que tu simplifies là, une bande de 1 000 sujets consomment 80 sacs d'aliments. On se comprend. Une bande de 1 000 sujets consomment 80 sacs d'aliments. Ça veut dire que je fais seulement les 2 000 ou les 3 000 fois les 80 sacs d'aliments. Tu vois déjà ce que je gagne. Ça veut dire que ce que je gagne déjà me permet de payer ne serait-ce que d'abord les employés. On se comprend. Quand tu veux formuler ton aliments, ceux qui partent acheter l'aliment complet, ce n'est pas que c'est mauvais. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la mauvaise foi du provendier. Parce que les provendiers sont des jongleurs, comme je l'ai d'abord dit. Ils ont peur de la mauvaise foi de l'employé. Parce que les employés aussi, généralement, sont les bandits. Quand tu vas l'envoyer, surtout avec l'argent, il va arriver là-bas, il va voir comment jongler. Donc, ça veut dire que, généralement, c'est même bien quand c'est le patron qui paye. Ça veut dire que si tu as ton employé, il part en provendierie avec la formule que tu as donnée, mais c'est toi qui paye. Parce qu'une fois qu'il a l'argent, il va toujours chercher à jongler. Donc, vous devez savoir qu'il n'y a pas la sorcellerie en élevage. Il n'y a pas de sorcellerie en élevage. Une fois que les besoins des animaux sont comblés, les sujets auront le résultat. Donc, ça veut dire qu'on compose l'aliment en fonction de l'état physiologique des sujets. Je ne sais pas si on se comprend bien. Ça veut dire que les sujets, lorsqu'ils sont au démarrage, ils ont certains besoins. Lorsqu'ils sont en croissance, ils ont certains besoins. Lorsqu'ils sont en finition, ils ont des besoins qu'il faut respecter. Je ne sais pas si on se comprend bien. Ils ont des besoins qu'il faut respecter. Ça veut dire que si tu prends une formule, par exemple, démarrage, tu donnes en finition. On se comprend. Tu prends démarrage, tu donnes en finition. Tu prends finition, tu donnes en démarrage. Ce n'est pas bon. Parce que ça ne respecte pas les besoins des animaux. On se comprend. Par exemple, une formule démarrage. Au démarrage, l'aliment démarrage est plus riche en protéines. On se comprend. C'est plus riche en protéines. En croissance, c'est moins. Et en finition, c'est encore plus moins. Ça veut dire que plus les sujets grandissent, plus le taux de protéines baisse dans l'aliment. On se comprend. Et maintenant, au niveau de l'énergie, c'est plutôt l'inverse. Je ne sais pas si on se comprend. On a encore filmé. On n'a pas pris le temps. Voyez, ça, ça, on est filmé. Au niveau de l'énergie, c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire qu'en finition, le taux d'énergie augmente plus tôt. Alors qu'en démarrage, c'est plutôt bas. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, je vais essayer d'expliquer ça dans le prochain cours. Le cours d'énergie, c'était plus au niveau de l'indice de consommation. Donc, je vais revenir sur ça. J'ai dit, l'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments qu'un sujet consomme pour avoir un kilogramme de poids vif. C'est parce qu'on se comprend. L'indice de consommation chez le poulet, j'ai dit la dernière fois que c'est de 2. Il n'y a pas le kilogramme sur ça. Donc, on dit 2 parce que l'indice de consommation n'a pas d'unité. C'est l'aliment qui a l'unité. L'indice de consommation chez le poulet est de 2. L'indice de consommation chez le porc est de 3. Ça veut dire que le porc doit consommer 3 kilos d'aliments pour avoir un kilogramme de poids vif. Je ne sais pas si on se comprend bien. Un poulet de chair doit consommer 2 kilogrammes d'aliments pour avoir un kilogramme de poids vif. Ça veut dire, comme généralement on connaît que le poids d'abattage en poulet de chair, c'est 2 kilos. Ça veut dire, si je veux connaître la quantité d'aliments que mes sujets doivent consommer pour avoir 2 kilos, ça veut dire qu'il doit me falloir combien? 4 kilos. Je ne sais pas si on se comprend bien. Il doit avoir 4 kilos d'aliments. Ça veut dire que si j'ai 1000 sujets, si je veux lancer 1000 sujets, je veux connaître la quantité d'aliments que les sujets doivent consommer. Qu'est-ce que je fais, Gabriel? Si j'ai 1000 sujets, je veux connaître la quantité d'aliments qu'ils doivent consommer. Qu'est-ce que je fais? Ça fait 1000 fois 4. Voilà. Ça fait 1000 fois 4. Voilà. 1000 fois 4. Ça va faire 4 tonnes. Ces 4 tonnes-là maintenant, je les divise par 50 parce que l'aliment en propagandé vient en 50 kilos. C'est parce qu'on se comprend bien. L'aliment vient en 50 kilos. Ça veut dire que quand tu vas faire les 4 tonnes divisé par 50, ça va te faire 80 sacs. On se comprend. Ces 80 sacs maintenant sont repartis en croissance, en démarrage, en croissance et en finition. On se comprend. Donc, ça veut dire que si je veux lancer par exemple 3000 sujets, je veux connaître la quantité d'aliments que les sujets doivent consommer. Je fais tout simplement 3000 fois 4. On se comprend. Maintenant, pour repartir maintenant l'aliment en démarrage, en croissance et en finition, il doit maintenant savoir que ces 4 kilos-là sont repartis de telle sorte qu'en démarrage, un sujet consomme 1,5 kg d'aliments. Donc, c'est la quantité d'aliments qu'il doit vous consommer au démarrage. Et vous devez savoir que pour bien démarrer vos sujets, vous devez les démarrer pendant 21 jours. Donc, l'aliment démarrage va du premier jour au 21e jour. Et du premier jour au 21e jour, un sujet consomme 1,5 kg d'aliments. Je ne sais pas si on se comprend bien. Maintenant, du 22e jour au 35e jour, un sujet consomme 1 kg d'aliments. Ça veut dire que là, c'est la croissance. Donc là, c'est pour connaître la quantité d'aliments qui doit entrer en croissance. Je ne sais pas si on se comprend bien. Maintenant, du 36e jour au 45e jour et parfois plus, tu pourrais boire 1 kg d'aliments. Ce qui va te faire 4 kg. On se comprend? Voilà. Donc, c'est ça. Tu vas faire 1,5. 1,5 plutôt. Là, ça va faire 1,5 en démarrage, 1 en croissance et 1,5 en finition. Là, tu sais que non. Donc, tes sujets sont prêts à sortir. Je ne sais pas si on se comprend bien. Voilà. Maintenant, dans ton élevage maintenant, il y a dit que l'indice de consommation chez le poulet ne doit être que de 2. Ça veut dire que lorsque j'élève, je dois chercher à ce que mon indice de consommation ne soit pas élevé. On se comprend? Ça veut dire que si mon indice de consommation est élevé, il y a un problème. Ça peut être quoi? Ce que je dis de consommation est élevé. Ça veut dire que les sujets ont, ce qu'on dit élevé, ça veut dire qu'ils ont mangé beaucoup d'aliments. Mais ils ont mangé beaucoup d'aliments, mais ils n'ont pas eu le poids. Ce n'est pas le temps. Ils ont mangé beaucoup d'aliments, mais ils n'ont pas eu le poids. Si maintenant, je constate que les sujets ont mangé beaucoup d'aliments, dans mes calculs, mais il n'y a pas eu le résultat sur le poids, ça veut dire que c'est un problème. D'après vous, ça perdrait quoi? Voilà. Ça peut être la mauvaise qualité de l'aliment. Ça peut être que j'ai fait mon aliment avec les mauvais ingrédients. Ça peut être le maïs sarançonné. Ça peut être le mauvais taux d'arachide. Ça peut être la granulométrie de l'aliment. Ça peut être la mauvaise qualité de l'aliment, qui n'est pas bon. Ça peut être que mon aliment avait les mycotoxines. On se comprend? Donc, tout ça enrête à la mauvaise qualité de l'aliment. Ça peut être un mauvais stockage de l'aliment. On se comprend? Donc, ça enrête à la mauvaise qualité de l'aliment. C'est ça qui peut élever mon indice de consommation. Ça peut être aussi que lorsqu'on formule l'aliment, on a mis les bourratifs à l'intérieur. On se comprend? Tu envoies ton gars partie faire l'aliment. Il part. Il te dose le son. Il te dose le maïs. Il te dose les trucs. Parce qu'il veut jouer sur le coup. On se comprend? Il veut jouer au malin pour bouffer l'argent. On se comprend? Et il y aura maintenant les répercussions sur les sujets. Donc, c'est tout ça qui fait la mauvaise qualité de l'aliment. Il y a aussi la granulométrie. Ça veut dire si, par exemple, les sujets, comme ils sont là-bas, ils sont encore jeunes. Si, au démarrage, on n'a pas utilisé le tamis démarrage, on se comprend? Peut-être que celui qui travaille en Probandé a fait une erreur et a utilisé le tamis croissant. C'est qu'est-ce qui va se passer? Ils vont verser l'aliment. Ils vont verser l'aliment. L'âme dans sa ancrée dans la mauvaise qualité d'aliment qui a entraîné le gaspillage d'aliments. On se comprend? Voilà. Si mon indice de consommation est élevé à la faim, les sujets mangent, ils ne grandissent pas. Ça peut être encore quoi? Ils ne grandissent pas. Ça peut être encore quoi? Ça peut être aussi dû à une maladie. Ça peut être aussi dû à une maladie. Ça veut dire que peut-être que tous les sujets ont été attaqués. On se comprend, non? Si les sujets ont été attaqués, c'est probable qu'ils perdent en poids. Je ne sais pas si on se comprend bien. Ça peut être aussi dû à la qualité des poussins qu'on a livré. Parce que si les poussins qu'on a livré sont les mauvais poussins, c'est normal qu'ils mangent et ils ne grandissent pas. Je ne sais pas si on se comprend bien. C'est normal qu'ils mangent et ils ne grandissent pas. Ça peut être aussi dû aux mauvaises conditions, aux mauvais suivis. On se comprend? Ça peut être aux mauvaises conditions. Ça peut être dû aussi aux mauvais suivis. Pour ceux qui nous suivent et qui sont intéressés par nos services, vous devez savoir que nous avons des formations en ligne pour vous aider aussi. Les formations en ligne, c'est dans un groupe WhatsApp, uniquement avec les encadreurs et les apprenants. C'est dans ce groupe WhatsApp que nous dispensons le cours pendant dix jours. Et après la formation, vous bénéficiez de notre accompagnement. La formation, elle est très simple. C'est à travers les vidéos que nous montons sur le terrain. C'est à travers les documents PDF que nous avons déjà rédigés. C'est à travers les voices pour mieux expliquer le cours. Elle est très simple et très pratique. Et plus conseillée pour ceux qui sont un peu occupés ou pour les hommes d'affaires ou pour ceux de la diaspora. Parce que si vous n'êtes pas, par exemple, disponible aux heures de cours, étant donné que la formation est de 19h à 22h, lorsque vous avez un petit temps, que ce soit au boulot, lors d'un voyage ou lors d'un congé, vous prenez tout simplement connaissance du cours et vous revenez vers nous avec vos différentes préoccupations. Donc, ce n'est pas en vidéoconférence. Ça veut dire qu'une fois que vous vous inscrivez, on vous introduit dans le groupe et de 19h à 22h, on dispense le cours. Donc, durant la formation, nous suivons un programme complet. Ça veut dire, nous parlons du choix du site. Nous vous donnons les critères pour un bon choix du site. Nous parlons de construction de bâtiments. Nous vous donnons les normes de construction d'un bon bâtiment d'élevage, que ce soit porcheré ou poulailler. Nous vous présentons les différents dévis des bâtiments que nous avons déjà réalisés. Nous vous donnons les plans de construction. Et durant la même formation, toujours, nous parlons de production. Ça veut dire, nous parlons de biosécurité. Nous parlons d'alimentation. Nous vous apprenons comment formuler votre propre aliment. Nous parlons de prophylaxie. Nous parlons de commercialisation. Bref, nous suivons un programme de formation complet en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit tout simplement de nous contacter et nous allons vous donner les modalités d'inscription. Pour ceux maintenant qui sont disponibles ou pour ceux qui ont leur personnel, qui ne maîtrisent pas bien l'activité, vous pouvez les envoyer en formation pratique chez nous. Comme vous avez vu dans nos vidéos, les apprenants, eux, ils viennent à la ferme. Ils logent sur place. Nous avons des logements pour les apprenants. Ils logent sur place et ils suivent une bande du début jusqu'à la fin. Ça veut dire, nous faisons le cours théorique et après, nous passons à la pratique. La formation pratique, c'est deux mois. C'est deux mois. Question pour les apprenants de vivre les réalités de l'élevage. Donc, lorsque les apprenants viennent... ...